Je suis Francine Kemener, je suis coordonnatrice régionale des projets à l'AUF, Agence Universitaire de la Francophonie. L'AUF, l'Université Gaston-Berger, aujourd'hui, pour participer à la validation des maquettes en traduction, interprétation de conférences de l'Université Gaston-Berger et participer à la création d'une matrice qui pourra être mise en partage avec les universités membres de l'AUF en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire 66 universités membres. L'Universitaire de la Francophonie est au service de ces universités membres et va les accompagner dans différents projets de formation, de construction, de programmes de formation, de création de réseaux de chercheurs, d'activités de formation des équipes administratives, notamment pour favoriser la bonne gouvernance dans les universités. L'Essambou, le coordonnateur du comité de mise en place du master traduction interprète de conférences de l'UVC Gaston-Berger de Saint-Louis. Je suis le chef du département de l'an étrangère appliqué en même temps. Vous savez, comme je l'ai dit un peu en filigrant dans mon discours, l'objectif, la mission, j'allais dire, de l'université, ce n'est pas qu'une mission de formation. C'est depuis quelque temps maintenant, en même temps, une mission d'insertion. Nous ne pouvons pas continuer d'ouvrir des formations qui forment au chômage ou qui préparent à intégrer le marché en tant que spécialiste de culture générale. Non, il faut que nous allions vers la formation de produits spécialisés dans des domaines dont le marché de l'emploi a besoin. Donc, la création du master traducteur interprète de conférences s'inscrit dans ce cadre-là. C'est un constat qui a été fait. Nous sommes partis d'un constat qu'en Afrique, notamment au Sénégal, il y a un besoin réel en traducteur et en interprète de conférences. Surtout vers les langues africaines, il y a un mot « criard ». Moi, je suis dans le domaine depuis huit ans, mais je ne connais pas plus de deux traducteurs formés à traduire vers les langues africaines. Je n'en connais pas. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs introduit dans nos maquettes les langues africaines. Donc, globalement, c'est ce qui a pris idée à l'ouverture de ce master traduction en interprète de conférences et traducteur professionnel. Le besoin identifié sur le marché est vraiment la mission de l'université que j'ai énoncée plus haut. C'est ce que je veux dire. Donc, si je veux dire, le rôle de traducteur ou interprète qui a été fait dans le cadre de la France ou de la France, 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 c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Nous avons vu que le Sénégal, puisque nous avons des traducteurs, des interprètes, et nous avons vu que le marché, il faut qu'il y ait une formation en Libye. Parce que ce que je veux dire aujourd'hui, il n'y a pas d'un université d'Afrique de l'Ouest qui a une formation en Libye. Je pense que l'AEUF a vu que, comme ce qui a été fait, il n'y a pas d'un université d'Afrique, en commençant par le Sénégal, il faut qu'ils appeler qu'ils n'ont pas d'un université d'un université. Parce qu'il n'y a pas d'un université d'Afrique, il n'y a pas d'un université d'un université d'un université. Parce qu'on a fait une étude de marché, quand nous sommes formés uneії, 20 interprètes, ils ont leur Suis-jeudi, parce que il y a au moins l'un des gens à se produire, ils ont leur emploi. Ils ont leur en train, ils ont leur en train. Quand ils sont invités, ils ont leurs interprètes, donc ils ont leur en train, ils ont leur en train. Et donc ils ont un métier, vraiment, c'est un métier, Je suis de l'université de Dakar, professeur tutelaire en sciences de l'éducation, tutelaire aussi en sciences du langage. Nous sommes présentement à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis pour discuter ensemble d'une opportunité africaine qui est aujourd'hui capitale, car nous le savons, le monde est certes tenu par l'économie, mais l'économie est fortement soutenue par les langues. Et aujourd'hui, la mondialisation s'accompagne avec la pluralité des langues. Il devient de plus en plus urgent que les aspirations des différents espaces de ce monde puissent s'exprimer dans toutes les langues possibles du monde. Et pour cela, les langues africaines doivent pouvoir cohabiter avec les langues romanes et ensemble produire une synergie vers la traduction et l'interprétation. C'est cette intercompréhension entre différentes langues et la possibilité de passer d'une langue à l'autre qui va demain créer le commun bon vouloir de vivre ensemble dans un monde apaisé. C'est pour cela, l'atelier de master qui permet aujourd'hui de valider ce master d'interprétation et de traduction de conférences vient à son heure parce que les universités africaines sont appelées à promouvoir cette nouvelle dynamique. Nous étions habitués à enseigner les langues romanes, mais on enseignait la langue pour la langue. Aujourd'hui, nous voulons que ces langues puissent être utilisées dans l'espace international. Et pour cela, au-delà des thèmes versions qu'on faisait jadis dans les différents cours de langue, nous allons vers la capacité de faire de l'interprétation entre les différentes langues. Donc la capacité de passer d'une langue à une autre, de former ce que nous avons appelé des bilingues ou des trulingues opérationnelles sur le terrain qui sont capables de passer d'une langue à une autre langue en maîtrisant l'ensemble des astuces de la traduction, l'ensemble des astuces de l'interprétariat. Autrement dit, de l'interprétariat spontané à l'interprétariat organisé, nous pourrons en ce moment-là dire qu'il est parfaitement possible de travailler avec les langues romanes et la langue anglaise, bien sûr, mais il est également important que nous puissions travailler avec les langues africaines. Parce que si nous prenons le cas du Sénégal, il est important que nous puissions traduire tout ce qui est écrit en français, langue officielle, en langue africaine pour que des populations puissent s'en approprier. Et aujourd'hui, vous-même, journalistes, vous vous rendez compte que c'est important parce que dès que vous interviewez quelqu'un en français, vous lui dites s'il vous plaît en langue nationale et vous choisissez préférentiellement le Wolof. Donc il faudrait nécessairement que la personne soit capable de passer au français, du français vers le Wolof et du Wolof vers le français. C'est cela qui confirme la nécessité que nous sommes dans un monde du prurilingue. Sous-titrage Société Radio-Canada